J'ai été élevé dans une ferme dans la campagne française. La vie était bien, bonne, simple. Et je me rappelle que le premier jour où mon père a ramené un cheval à la maison, ça a été un vrai choc. Il y avait de la peur, mais il y avait de la fascination. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais vraiment attiré par cet animal. Les chevaux, naturellement, voient les humains comme des prédateurs. En les observant, j'ai compris que pour obtenir leur confiance, il faut être fort, mais rempli d'amour. Du coup, tu deviens leur protecteur. Ser un bon joueur se trata de respect et de intuition. Pour faire le passé idéal, tout doit être en perfecte harmonie au moment du golfe. C'est un moment intense et très spécial. Pour être confortable dans la communication avec les chevaux, il faut respecter leur langage, qui est gestuel. C'est pour ça qu'il est très important d'être serein, parce que cette sérénité va faire que le cheval pourra se donner à toi. Les chevaux ont une force incroyable, mais ils ont aussi une sensibilité spéciale, une grâce qui leur permet de faire les choses avec finesse. Quand je suis avec mes chevaux, je sens comme un échange qui s'installe. Je leur donne mon bien-être et je reçois leur intérêt. Et vraiment, du fond du cœur, j'espère que chaque personne au monde puisse sentir des moments comme ça. En ma profession, il y a beaucoup de moments emocionants, des gens incroyables, des voyages, mais aussi, j'ai mes moments de solitude pour me concentrer. Dans la campagne, nous sommes le mot, le match, l'équipe et moi. Ce n'est pas possible de me distraire. Ce sont des moments de beaucoup de focs, et je me sens vraiment partie de quelque chose de plus grand. Quand je monte à cheval comme ça, au grand galop, sans selle, c'est un moment d'excitation intense et de liberté. Je ressens la puissance de mon cheval et du parfait équilibre. Dans ces moments-là, je peux vraiment dire que je peux toucher la grâce. Sous-titrage Société Radio-Canada